Générique Alexis Desoif, bonjour. Vous êtes président de la Ligue des droits de l'homme en Belgique, avocat, défenseur des plus faibles, perpétuel indigné et les dossiers qui vous fâchent ne manquent pas. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi de la salade parce que j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez l'impression que les dirigeants européens racontent des salades quand ils parlent de politique migratoire ferme mais humaine ? Il est d'ailleurs frappant de constater qu'on utilise les mêmes termes dans plusieurs pays, en France, en Belgique. Et depuis longtemps, ça fait 20 ans qu'on entend ce slogan creux utilisé par les responsables politiques comme pour rassurer la population parce que la population aurait envie d'entendre le mot fermeté mais à la fois a besoin de calmer sa conscience, sa mauvaise conscience et donc on prononce le mot humanité dans la foulée et comme ça tout le monde reste bien endormi. En fait, en réalité, qu'est-ce qu'on constate sur le terrain ? Qu'on voit toujours la fermeté et jamais l'humanité. La politique, et au niveau belge, notre Premier ministre dit les mêmes mots qu'utilisait déjà le gouvernement précédent, politique ferme mais humaine. Et ce n'est pas vrai. Si c'était une politique humaine, il y a encore eu des cas en Belgique de familles qui sont en Belgique depuis 10 ans, d'Arménie ou d'Albanie, avec les enfants qui sont nés si scolarisés, dont leur demande de régularisation est rejetée. Si c'était une politique humaine, elle serait régularisée. Les régularisations pour raisons médicales, on renvoie vers des pays où les soins médicaux sont quasiment inexistants, des personnes qui sont gravement malades, on les renvoie à la mort. Notre gouvernement veut à nouveau enfermer des enfants dans nos centres de détention, en bord de piste de l'aéroport, alors que la Belgique a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme et que depuis 2008, on n'enfermait plus des enfants dans nos centres fermés. Alors si c'est ça la politique humaine, non merci. Et on le voit aussi au cœur de Bruxelles, au parc Maximilien, c'est finalement des citoyens qui ont pallié au manquement de l'État, qui n'a aucune politique humaine au niveau de l'accueil des migrants. Oui, le parc Maximilien, c'est un parc au centre de Bruxelles et il y a une plateforme citoyenne qui s'est mobilisée et qui vient en aide aux migrants en difficulté, des citoyens, les loges, les nourrissent. Oui, tout à fait. Et ça a commencé parce que les citoyens volontaires sont venus tôt le matin pour éviter que les migrants se fassent arrêter par la police. Parce que la police faisait ses descentes dans le parc vers 6h du matin et des citoyens venaient réveiller les migrants avant. La police est venue le soir, la veille au soir pour les arrêter et finalement, les citoyens ont dit on va les loger chez nous. Et la première nuit, ils ont logé 8 à 10 migrants et aujourd'hui, chaque nuit, il y a entre 400 et 450 migrants qui sont logés par des familles belges qui font parfois 100 kilomètres pour chercher 2-3 migrants au parc Maximilien. Et là, vous diriez que les citoyens répondent à combler les défaillances de l'État ? Tout à fait, parce que c'est une obligation de l'État d'organiser l'accueil des réfugiés qui arrivent. L'État ne remplit pas ses obligations et ce sont des citoyens solidaires qui, depuis quelques mois, depuis septembre, ont offert plus de 50 000 nuités. Et s'il n'y a pas de deuxième Calais à Bruxelles comme l'aime à le rappeler notre gouvernement, ce n'est pas grâce à l'action du gouvernement, c'est grâce aux citoyens solidaires. Et ça, ça me frappe, c'est qu'on voit que la résistance s'organise face à cette politique migratoire inhumaine alors qu'il y a des alternatives. La résistance s'organise avec des citoyens solidaires, mais la résistance s'organise aussi parce qu'aux différents niveaux de pouvoir, et la Belgique est un pays compliqué, il y a le gouvernement fédéral, mais il y a aussi les pouvoirs locaux, et les villes et communes, notamment de Bruxelles et de Scarbet, qui sont des communes bruxelloises, ont refusé de prêter leur concours à cette action répressive du gouvernement fédéral. Et donc la police locale ne collabore plus avec la police fédérale pour faire ses rafles d'arrestations au parc Maximilien. Et vous vous parlez de rafles, vraiment ? Oui, parce qu'il suffit d'aller voir dans la rousse la définition de rafles, c'est une opération policière menée par surprise en vue d'arrêter le plus grand nombre. Et de les expulser hors du territoire belge ou même européen. Voilà, tout à fait, renvoyés vers leur pays, on l'a vu avec le Soudan, avec des expulsions vers le Soudan, ça a failli faire tomber le gouvernement belge, tout ça parce que le ministre en charge s'est obstiné de se débarrasser des Soudanais avec la collaboration d'une mission d'identification soudanaise, mais aussi, et c'est aussi grave, et faire preuve de manque de solidarité à ce point, c'est que la Belgique, comme d'autres pays de fin de route migratoire, la France, la Belgique, utilisent systématiquement la faculté qu'offre le règlement Dublin, c'est de renvoyer le migrant vers le pays d'entrée dans l'Union Européenne. Et donc, la Belgique, on voit notre Premier ministre qui dit, un peu solennellement, mon message aux migrants, demandez l'asile. Et derrière, il y a le secrétaire d'État, Asile et Migration, qui se frotte les mains parce qu'il fera usage de la faculté qu'offre ce règlement Dublin de renvoyer toutes ces personnes vers l'Italie qui sont le pays d'entrée. Ce secrétaire d'État à l'asile et à la migration, le voici, voici sa photo, c'est Théo Francken qui a coordonné, effectivement, le renvoi de nombreux Soudanais vers leur pays. Vous jouez aux fléchettes sur sa photo ? Non, ce qu'il y a, c'est qu'il ne veut plus me rencontrer parce que quand il est en désaccord, il préfère ne plus rencontrer les personnes. Donc, il n'y a pas moyen de dialoguer. Il est certain d'avoir raison seul contre tout le monde. Et le plus grave, c'est évidemment qu'il ne respecte pas les droits humains. Sa politique, et il incarne finalement cette politique migratoire de l'ensemble du gouvernement, il concentre tout sur sa personne parce qu'il est un peu comme un mini-Trump très présent sur les réseaux sociaux. Il tweet plus vite que son ombre avec un langage très provocateur. C'est lui qui avait dit que les communautés marocaines et turques n'avaient aucune plus-value. Donc, il clive la société au lieu de rassembler. Mais par contre, il viole l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme en renvoyant des Soudanais vers la torture, vers les mauvais traitements, traitements inhumains et dégradants. Il ne respecte pas des décisions de justice. Quand la Cour de cassation libère des personnes, des Soudanais notamment, où le Conseil du Compte en Sud des étrangers lui donne tort, il va toujours jusqu'au dernier recours parce que c'est la fuite en avant. Et donc, je pense que cette politique-là, il incarne cette politique inhumaine du gouvernement fédéral. Mais au sein de l'Union européenne, est-ce qu'il y a des pays qui donnent le bon exemple en matière de politique migratoire ? Alors, on a parlé de certains pays scandinaves qui donnent un meilleur exemple, qui sont plus accueillants. On a parlé aussi de l'Allemagne avec le Wirshafendas de Mme Merkel, même si elle revient un petit peu, elle a rappelé à l'ordre par ses partenaires au sein même de son propre parti. Mais en tout cas, il y a plus de pays qui donnent le mauvais exemple, à savoir qu'ils souffrent tous du syndrome NIMBY, « Not in my backyard », qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de se rendre moins attractif sur les routes migratoires. Le Danemark qui votait une loi pour faire contribuer, pour confisquer les objets des demandeurs d'asile, pour soi-disant financer les coûts liés à l'accueil, ce n'est pas parce qu'ils ont besoin de cet argent, c'est juste pour envoyer un signal aux migrants pour dire, plutôt que de venir chez nous, aller ailleurs. Et la Belgique est très forte aussi. Notre secrétaire d'État à l'asile et à l'immigration distribuait un courrier dissuasif vers les migrants pour dire, surtout ne demandez pas l'asile chez nous, poursuivez votre route. Et ça, c'est ce manque de solidarité de l'Union européenne où on laisse crouler et couler finalement les premiers pays d'entrée qui sont la Grèce, où il y a des camps innommables, le camp de Moria sur l'île de Lesbos, c'est la honte de l'Europe et c'est la responsabilité de l'Europe. L'Italie qui coule sous les demandes d'asile, l'Espagne qui est aussi un pays d'entrée, il faudrait une plus grande solidarité, mais dans une espèce de fuite en avant, les responsables politiques préfèrent souffler sur les braises et jouer sur les peurs des citoyens et l'inquiétude des citoyens avec des petites phrases simples plutôt que d'arriver avec des vraies solutions négociées. On le voit au niveau européen, c'est que des pays comme la Belgique et nos gouvernements, ils se cachent derrière les quatre pays de Visegrad qui ont la position dure à la table négociation européenne, mais on a finalement l'impression que ça arrange beaucoup de monde autour de la table. Alexis de Soif, plus le temps de vous faire lire une petite question surprise, vous êtes trop bavard, mais merci d'être venu au Bar de l'Europe. Merci pour l'invitation. Et on va goûter cette salade. Avec plaisir. Vous n'en avez pas raconté en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada